Le scénario-image, c'est l'étape où les élèves clarifiaient leur concept au niveau visuel, donc par rapport à leur capsule humoristique. J'avais déjà fait préalablement un canva pour un peu guider les élèves. Donc les élèves savaient comme l'information d'un côté qu'ils devaient ajouter à la scène, mettons, numéro 1, puis l'image qui pourrait venir accompagner cette scène-là. Le scénario-image a été fait de manière collaborative sur Teams, qui était un document PowerPoint. Les élèves faisaient une recherche visuelle, puis organisaient leur capsule dans le PowerPoint en équipe, puis validaient leur choix de concept. Donc c'est important qu'il y ait comme une ligne directrice dans leur scénario-image. À cette étape-là, Marilyn validait pour voir s'il y avait un fil conducteur dans la capsule humoristique. Pour travailler le scénario-image, on a eu besoin de l'aide de Marilyn, qui est venue accompagner les élèves dans leur prise de décision pour choisir les images qui ont le plus d'impact ou qui sont le plus complémentaires dans leur capsule. Les élèves faisaient face à une banque infinie d'images sur Internet. Marilyn, en fait, est venue aider pour s'assurer que le choix était judicieux, puis que ça venait complémenter l'information. C'est par la suite que les élèves faisaient le montage et partaient en vraie recherche d'images qui allaient se trouver dans la capsule finale. Pour faire ça, ils ont utilisé le logiciel qui s'appelle Superanimaux. C'est un logiciel gratuit qui permet de faire des petites animations amusantes en ligne. Ils ont également utilisé le site web qui s'appelle Giphy, qui propose une panoplie de GIFs puis de mimes que les élèves ont pu inclure dans leur capsule humoristique. Malgré tout, ce ne sont pas tous les élèves qui ont été capables de faire les choix pour que les images viennent vraiment compléter l'information qu'ils donnaient. Il y en a qui sont restés avec des personnages qui parlaient tout simplement, donc ils venaient juste mettre un espèce de support visuel, un animateur dans leur texte. Mais il y en a qui sont vraiment allés chercher des images surprenantes, qui jouaient sur l'ironie ou l'exagération. Le logiciel de montage que nous avons utilisé, c'était un logiciel gratuit qui se trouve en ligne. Ça s'appelle Ice Cream Video Editor. Mais je proposais aux élèves, s'ils voulaient, d'utiliser iMovie, s'ils étaient sur un iPhone, ils pouvaient donc faire ce choix-là. Ils pouvaient également choisir juste Windows Movie Maker, c'était correct aussi. Le logiciel en ligne, l'avantage, c'est qu'il est facile d'utilisation puis qu'il est très intuitif pour les débutants. Donc je trouvais que, comparé peut-être à Windows Movie Maker, qui est quand même difficile à manipuler, celui-là permettait une plus grande flexibilité pour les élèves. Sous-titrage Société Radio-Canada